Coucou mes chéris, allo, c'est Barbie chez Tiff à l'appareil, on se retrouve dans la joie et la bonne humeur dans les conditions du différé pour ses 1264ème revue de merde avec un jeu qui n'est-il pas merdique du tout cette fois-ci ? Puisqu'il s'agit de NHL Rock the Ring sur PS1 version pâle, alors comme je l'avais dit il y a longtemps dans un achat à chier de Paris, la version française ou européenne axe vraiment le jeu sur la baston, sur la folie, sur la glace, alors que la version japonaise de ce même jeu reste très sobre et très classique, et ne me laisse pas présager que ça va être plutôt un jeu bourrin, mais dans le bon sens du terme. Donc pour résumer c'est une très bonne découverte ce jeu, il y a quelques petits défauts mais dans l'ensemble c'est un très bon défouloir, donc là j'ai pris l'équipe des Demon's Souls, Donc un très bon défouloir et puis alors vous n'allez pas le voir dans la vidéo mais en vrai vous avez plusieurs caméras, donc c'est ça qui est intéressant. Vous avez trois ou quatre types de caméras, et en plus c'est doublé parce qu'il y a le côté inversé, on peut inverser pas les commandes mais voire le contre-champ, donc si vous n'aimez pas cette vue là, vous préférez de l'autre côté, et bien c'est possible. S'il y a un côté qui ne vous plaît pas, voilà, c'est ça. Donc moi je suis les rouges, donc je vais vous raconter tout ça. Moi je trouve que dans l'esprit, il y a un côté, oui c'est dans Game Stats, en fait les stats c'est pas les, ou alors settings, c'est là qu'il y avait l'histoire de caméra. Donc là c'était pour vous faire montrer l'écran de pause, avec le palais, direction on bouge, X on fait une passe, on change de joueur quand on est en défense, avec le rond c'est turbo, ou alors donner un coup à l'adversaire, c'est frapper. Le turbo j'ai pas compris, quand on gêne le palais, ça on a pas trop le temps, carré c'est tir et triangle c'est tir puissant. Après il y aura plusieurs choses à faire, on pourra intercepter le tir avec carré, quand on n'a pas le palais, et on pourra faire une charge puissante avec triangle, on pourra provoquer avec R2 et L2. Alors quand on a le palais aussi, des choses un peu compliquées, c'est qu'avec L1 on fait une feinte à gauche, et ça j'ai pas compris parce qu'ils mettent L1 finesse, L1 puissance, alors j'ai pas compris. Soit on fait une feinte à droite, une rotation à droite, R1 et L1 c'est bras tendus, et L1 plus R1 en finesse, c'est saute mouton. Bref, pas trop capté. Et quand on est le gardien, on peut faire une passe avec X, on peut accélérer avec rond, un coup de crosse avec carré, L1 feinte à droite, R1 feinte à gauche, L1 plus R1 saute mouton. Voilà, et on peut faire une charge violente avec triangle. Donc le jeu est quand même complet au niveau des possibilités, mais le petit problème c'est que l'écran, le terrain est un peu trop étroit, et en fait on a vraiment pas trop le temps de réfléchir à ce qui fait que... C'est une histoire de finesse, de feinte et tout, il faut vraiment être chaud du stick parce que moi j'ai trouvé que j'avais pas le temps. J'ai pas le temps de réfléchir que hop c'est déjà fini. Donc c'est un jeu très nerveux, malgré que ce soit de la 3D, c'est super rapide, y'a pas vraiment de temps de chargement, y'a aucun temps mort, donc c'est vraiment là très très bien fait. C'est Electronic Arts, qui semble-t-il a fait le jeu, ou en tout cas l'a édité, donc c'est pas trop. En plus les commentaires en anglais sont assez dynamiques. L'esprit graphique, alors c'est de la 3D, mais y'a un côté simili cell shading un peu avant l'heure, c'est-à-dire que c'est un peu déformé, qu'on appelle ça. C'est pas de la 3D qui clignote, qui pique les yeux, là je trouve que c'est assez... ça reste assez moderne et tout, et moi je trouvais ça vraiment... Ils ont des gros bras et tout, finalement ils sont assez typés, mais ça fait le côté cartoon, donc ça vieillit pas trop. C'est assez rapide, on a vraiment la sensation de glisser et tout, selon l'élan qu'on a. Donc ça aussi c'est... j'essaie de délire toutes les qualités, c'est ça, c'est vraiment une grande fluidité, malgré que ce soit 3D et tout. La trajectoire des palais aussi, on y croit. Y'a un truc, en plus des fois ils grossissent, là quand le palais vient vers nous, il grossit. Aussi graphiquement, dans les menus et tout, y'a un petit côté déformé, graphique, tag, graph. Je ne sais pas quoi, ça marche très bien. Le mélange entre ça et la 3D polygonnage, je trouve que ça fonctionne parfaitement. Au niveau aussi des animations, on voit que là, quand ils donnent les coups d'épaule pour charger, pour relancer la course, ça aussi c'est super bien fait. Au niveau des animations, c'est beaucoup moins rigide qu'un Tekken, par exemple, alors que c'est aucun rapport. Alors je crois que les matchs, pour les finir, c'est le premier qui arrive à 5. Butin, je crois que c'est ça. Alors moi, je rapprocherai ce jeu pour l'époque, je ne sais pas quelle année on est. On est en 2000. Moi, j'ai l'impression que c'est le précurseur des jeux d'équipe. En fait, ça mélange. Y'a un côté un peu à la speedball. Si speedball en 3D avait été réussi, ça aurait pu donner ça. Y'a un côté aussi avant l'heure, Sega Soccer Slam. Et puis, voilà, c'est une espèce de speedball, les Sega Soccer Slam. Parce que c'est plutôt axé sur la baston. Et puis le côté, voilà, way to go Barbie, ça aussi, ça n'a pas de prix. Mais ça aurait mieux marché avec Elmo, avec la rim. Alors ce qui est dommage dans ce jeu, rematch, c'est pas le replay, c'est la revanche. Moi, le défaut que je trouve, c'est y'en a deux, simplement deux, en tout cas. Il n'y a pas de mode ralenti ou replay quand on a marqué un but. Parce que des fois, on marque, on ne sait pas trop pourquoi. Et on aurait bien voulu profiter, genre là, au tout début, j'ai marqué la seule fois que ça m'arrivait. Le gardien a mis un but de ses cages dans l'autre cage. Donc ça, c'est respect. Et j'aurais bien voulu l'avoir au ralenti, quoi, pour profiter de cet instant autour d'un bon verre de vin avec des amis, proches, la famille. Mais là, ce n'était pas le cas. Et un autre souci aussi, c'est que l'écran est peut-être trop resserré. Vu qu'après, je n'ai pas testé, mais il y a plusieurs caméras, peut-être que là, ce n'est pas un défaut. C'est un petit bémol. C'est que la caméra normale fait qu'on ne voit pas bien ce qu'il y a en bas de l'écran. Voilà, c'est juste ça. Sinon, le reste, je trouve qu'il y a des petits détails tout cons, mais qui font la différence. C'est qu'il n'y a pas besoin de radar pour voir nos joueurs. Par contre, on a en bas de l'écran les flèches rouges avec la diagonale qui indique où c'est notre personnage le plus proche du concurrent. Donc ça aussi, c'est bien fait. Un autre truc qui, des fois, peut déranger, c'est qu'il faut bien se souvenir de quelle couleur on est. Parce qu'après, il y a toujours une, c'est comme dans le FIFA Soccer, il y a une auréole, une aura, un curseur de votre personne. Suique à le palais, plutôt. Soit c'est les pointillés quand il n'a pas le palais. Et quand il y a un palais, c'est les pointillés et à l'intérieur le gros disque rouge au sol. Sauf que des fois, quand l'ennemi aussi est là, donc il faut faire gaffe à Vincent là. Alors aussi, ça reprend avant l'air, la saga que vous connaissez peut-être, c'est les Outlaw. Il y a le Outlaw Tennis, le Outlaw Volleyball et le Outlaw Golf. A savoir que c'est des trucs où il y a le jeu et en plus, par moment, il y a de la baston. Donc là, vous allez le voir plus tard, il y a la baston. C'est le moment de baston 2D sur le côté. Mais ce jeu, je trouve qu'il est bien plus réussi que les Outlaw. Justement parce que le jeu de base est vraiment costaud. Il tient la route à tous les niveaux. Alors que dans les Outlaw, on a l'impression que c'est vraiment rigide. C'est vraiment une régression en termes de contenu, de gameplay, de tout ce que vous voulez par rapport à un jeu sur PS1. Je crois que les Outlaw sur PS2 sont ignobles. C'est des jeux dignes de Phoenix Games. Alors, sinon, dans ce jeu, oui, c'est un peu le cafouillage des fois quand on tire. Au début, je n'ai pas compris. J'ai joué n'importe comment, j'ai marqué plein de buts. Et puis après, vers la fin, je vais de moins en moins marquer. Peut-être que c'est parce que l'intelligence artificielle est de plus en plus bonne, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé que c'était dur après. Par contre, on a plein de possibilités. C'est un jeu où on a le temps de, malgré tout, comme dans le hockey, on a quand même la possibilité de faire plusieurs choses. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs tactiques, si on veut. Vu que les trajectoires sont libres, il y a des jeux, je vous avais dit, dans les jeux qui n'ont aucun rapport à Mario Power Tennis ou Sega Star Tennis, on peut toujours faire le même passing. Il y a deux, trois trajectoires possibles. Là, non, on sent que c'est toujours... Il était beau celui-là, du tout. J'ai fixé le gardien et boum, j'ai tiré. Donc, il y a pas mal de... Allez, on peut le taper après, gratos, juste avant que ça redémarque. Je trouve qu'il y a pas mal de possibilités. La balle, le palais n'arrive jamais quasiment du même endroit. On peut toujours faire des petites variations. Quand le goal arrête la balle, le palais, putain, j'y arrive, ça rebondit sur le sol. Après, on peut toujours faire les buts en passant derrière la cage. On peut faire un but normal type pénalty. On peut faire des... Oui, voilà, donc on peut faire quand même pas mal de trucs. Donc, c'est un jeu qui doit être parfait pour jouer avec deux humains. Déjà que là, on s'amuse bien. C'est assez rythmé, vous allez le voir. Là, ce sont toutes les images. Vous voyez que ça... C'est assez... Je sais pas, c'est riche, quoi. C'est... Boum. On peut faire des grosses attaques et tout. C'est pas non plus cheaté comme un Mario... Plus tard, Mario Striker, machin, avec des animations longuettes. Je sais pas qu'on fait le super coup spécial. Là, non. Alors, j'ai pas compris quelle est la différence. Pourquoi d'un coup, ça s'appelle le Thunderbolt, le Thunder machin. Dès que je vois la notice, est-ce qu'il faut faire une action spécifique ? Le tir en reprise. Le plus beau tir du hockey sur glace. Pendant que vous appuyez sur X pour faire la passe, et pendant le déplacement du palais, vous appuyez sur la touche carré. Le tir en frappe le palais en direction de la cage, et avec un peu de chance, vous marquez la... Vous marquez. D'accord. Alors là, il y a des trucs un peu plus techniques, c'est pour ça que... Si on appuie sur O quand on appuie sur carré, ça fait que le palais décolle. Donc du coup, on peut faire des lucanes. Si on fait O et droite, voilà, vous avez compris. O et droite, ou que droite, ça sera pas pareil. Donc ça, c'est des trucs tout cons, mais ce qui font que... C'est un jeu qui a été vraiment... Soigné, quoi. À fond, quoi. Une, deux, une, deux. Si vous appuyez... Vous laissez appuyer X pendant une ou deux secondes, et voilà. Vous avez compris. Alors, il y a une histoire là, je me connais pas du tout les... Les règles du... OK ! C'est le changement de ligne. Parce qu'au début de chaque remise de palais, il y a un ou deux. J'ai pas capté. Après, il y a une jauge de bonus, en haut à gauche, là ou en haut. Et vous pouvez effectuer des super feints et des super tirs. Et ça, j'ai pas compris comment faire... Comment ça se passe. Il paraît qu'il y a une interaction. Lorsque le commentateur crie bonus et que vous entendez une musique, les résultats de vos joueurs s'améliorent et votre équipe est d'un niveau supérieur tant que la musique et le bonus continuent. Et ça, je sais pas comment ça fonctionne. Au niveau des trucs. Alors, je vais vous montrer après l'histoire. Ça s'appelle les bagarres. Donc, c'est ça qu'on verra après. On peut charger avec le nom. On peut changer le nom du personnage. Et la carte en noir. Il y a pas mal d'options. C'est ça qui est bien fait. Le mode de jeu arcade. C'est les matchs d'exhibition. Le NHL Challenge. C'est remporter 3 trophées. Donc, voilà. Et ensuite, le King of the Ring. Ça, ça semble être... C'est un tournoi. Mais il faut avoir d'autres... Avec d'autres joueurs, je crois. Parce que j'ai essayé seul à un moment donné. J'ai pas compris. Ils me demandaient des noms de personnages. Donc, il vaut mieux que ce soit un joueur multi, machin, là. Bon, là, à un moment donné, quand je vais gagner... Ah oui, quand on gagne un match, on a un rond. Et je crois que ça améliore des choses. Oui, il y aura un petit truc à la fin. Mais je l'ai coupé. C'est que quand on arrive, par exemple, dixième, machin... Après, on peut actionner ce qu'on appelle des sheets. Qui sont pas de merde. Dans le mode d'options. Genre, à un moment donné, je vais pouvoir débloquer les crazy shots. Mais c'est trop crazy. C'est-à-dire que le tir, il part. Il fait des... Il fait des... Et on gère pas trop. C'est pas rigolo, quoi. Là, on a un tir bien droit, plein de lucarne. On peut... On gère ce qu'on fait. C'est ça qui est intéressant. Quand on actionne crazy shots, ça fait des trucs en serpent. Là, ça part un peu n'importe où. On gère même pas ce qu'on fait. Vous voyez là qu'il y a des même des poteaux. On peut tirer loin. Voilà, c'est... Le jeu, pour moi, est vraiment super. Là, j'ai fait une belle action. Dommage qu'il n'y ait pas ce replay. Aussi, c'est un peu long. Là, quand on peut taper les autres, c'est pénible. Alors, je sais pas s'il y a une barre de stamina ou une barre de vie pour nos concurrents. Un peu comme ça aurait pu l'être avant l'heure, Naguère, dans Nintendo World Cup sur NES. C'est-à-dire qu'au bout des moments, quand on frappe les ennemis, ou qu'on se fait frapper, nos concurrents, ils restent au sol, quoi. Tellement, ils ont reçu de coups. Là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de système, d'après ce que j'ai compris, de changement, de remplacement, plutôt. Souvent, dans les jeux de foot, j'ai jamais trop compris. Ça me gonfle. De savoir qui est remplacé, qui est remplaçant, au bout des moments, ça prend la tête. Donc là, voilà, c'est tout simple. Donc, pour moi, un jeu de très grande qualité, une très bonne découverte. Ça, même si on n'aime pas le hockey, je pense qu'on peut aimer les jeux de sport-action, quoi. De nervosité, machin. Je pense que c'est vraiment un très très bon. Plus, c'est assez lisible. Je vous dis, il y a peut-être juste qu'en bas de l'écran, mais j'avais oublié de tester les caméras. Je l'ai vu qu'après la capture. Donc, ça, c'est un jeu parfait pour jouer en multijoueur, je pense. Je ne sais pas si on peut faire marcher ça sur les réseaux, là, vu qu'on peut jouer sur MAM en réseau. Je ne sais pas si les jeux PS1, c'est possible, sur RAM Station, des trucs comme ça. En tout cas, ça... Voilà. Oui, donc, du coup, je voudrais revenir sur les coups puissants. On a plusieurs trucs. Alors, la chaquette arrière dit que vous avez le hélicoptère ou le tir-bouchon. Le tir-bouchon, c'est une espèce... Oui, c'est pas le saute-mouton, hein. Le tir-bouchon, on fait une espèce de toupie comme dans le dictateur dans Street Fighter 2, quand il fait son attaque en flamme. Il y a les équipes de la NHL ou des clubs imaginaires. Non, non, mais le jeu, il est vraiment... Ça fait partie, en tout cas, des meilleurs jeux sur PS1. Celui-là, il faut l'avoir. J'ai d'autres NHL, je les testerai plus tard, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus axés. Voilà, là, la baston. Ils sont axés plus simulation, machin. Voilà, la baston, comment ça marche, je n'ai pas trop compris. X pour blocage. Oui, mais ils ne mettent pas le bouton. C'est un peu con. Ils vous mettent, c'est bizarre. Il faut appuyer sur R2, je ne sais pas, quand on a entendu la cloche pour actionner. Ah non, je n'ai pas capté. On peut faire un coup de poing, un coup haut, un coup bas, un coup d'hypercute, et on peut bloquer. Mais là, leur tableau est vraiment mal fait. Parce que je n'ai pas compris comment on actionnait le mode finesse et le mode puissance. Une fois. Oui, donc il n'y a pas de pénalité, pas de dégagement, pas de hors-jeu. Ouais, donc ils n'expliquent pas comment on fait pour actionner les super coups là. En fait, c'est quand on fait un tir puissant, un surpuissant plutôt avec Triangle, c'est là qu'on a l'action, ça charge un peu. Donc voilà, que dire d'autre que c'est vraiment la fluidité, il y a plein de soucis du détail dans tout, quand ils glacent en moonwalk et tout. Tout est vraiment super bien fait. Sincèrement, quand on voit d'autres jeux après, qui sont sortis bien plus tard sur d'autres consoles, sans disant supérieurs, là on voit vraiment le... Là c'est un super machin, super méga cool du truc. Donc là après, je vais vous montrer je ne sais plus quoi. Donc là, bonus, c'est les autres qui clignotent, donc c'est j'imagine les concurrents. Voilà, j'ai failli le mettre en lucarne. Maintenant c'est à mon tour le bonus. Donc je crois qu'on peut créer son club, je crois qu'on peut donner un nom et peut-être même créer son avatar là. Mais je ne suis pas sûr. Alors, je confonds avec Oostfreak ou celui-ci. Voilà, c'est un petit problème de capture, des fois ça arrive. Alors, histoire de finesse. Ah voilà, il y a deux types de joueurs dans notre équipe, j'imagine. Les finest players et les power players. Les porteurs de ceinture. Alors c'est celui qui se bagarre, voilà, quand il y aura les problèmes. Et donc j'imagine que ce sont le type de joueurs qu'on a. Peut-être que ça se voit au niveau du chara design, j'espère, les gros costauds ou les types qui sont plus élancés. Voilà, donc on va attendre un peu la fin du match. Donc là, c'est des combats, c'est mince que là, il n'y a pas de timer. Je ne sais pas ce que c'est, le 11-12 reste peut-être dans la zone. Oui, il y a eu plus souvent d'out of play. Ce n'est pas arrivé. J'ai joué une demi-heure à peu près. Je n'ai pas vu le temps passer au passage. Donc il y a plusieurs règles de jeu, j'imagine. Mais là, tant qu'on n'arrive pas à 5, le match continue. Donc, je pense que c'est bien. Moi, j'ai vraiment retrouvé le plaisir que j'avais vu avec Sega Soccer Slam, que j'avais perdu, bien sûr, avec Mario Striker, Mario Charged Football, machin là. Et puis, j'ai trouvé que le maniement, le contrôle du gardien était assez bien fait parce qu'il y a des jours où, dans un jeu d'Electronic Arts, FIFA Soccer le premier, ou même le 95, 96, un truc comme ça sur Mega Drive, quand on avait le contrôle du gardien, c'était trop tard, on ne pouvait pas réagir. Là, je trouve qu'on a beaucoup plus de temps de voir arriver les choses, même si le joueur a l'air rapide. Mais étonnamment, le gardien, on comprend que c'est maintenant, c'est nous, et on ne sait pas voir connement à chaque fois. Il y a vraiment la possibilité de contrôler, de gérer ce qu'on fait. En plus, si on avance un petit peu, on casse la distance et tout. on réduit l'angle de tir, donc il y a vraiment, c'est des trucs tout cons, mais mis bout à bout, ça fait vraiment un jeu costaud. Si on fait un tir puissant, on met du temps à charger, donc l'ennemi va pouvoir nous taper. Si en plus, c'est un power player, ce n'est pas de quartier. Donc, il y a vraiment, ils ont pensé à tout. Je ne pense pas qu'ils aient pu faire mieux après. Donc, je vais m'intéresser à cette licence, je ne sais pas si ça existe. de Rock the Rink, au moins que ce soit un one-shot. Est-ce que j'ai les NHL Face-Off 99 ? J'en ai deux ou trois comme ça. Donc, je vais m'intéresser sur Wikipédia pour voir. Je ne sais pas si c'est sorti sur PS2, mais je pense que sur PS2, ça sera moins... Là, je trouve que c'est très dynamique, les jeux PS1 qui sont en 3D. La plupart du temps, quand ils sont bons, ils sont vraiment nerveux. Ça nous... Alors que sur PS2, après, c'est plus... même polisse... Les textures sont plus molles, arrondies, tellement polissées que ça fait... ça fait trop lisse et ça fait... c'est pas beau, quoi. Là, sur PS1, il y en a peut-être de vous dire que ça tranche, mais... c'est plus nerveux, plus dynamique, c'est à la classe, quoi. Et vu qu'il y a une fluidité dans les mouvements, on a le meilleur des mondes, quoi. On a les deux. On a dynamisme et la fluidité. Ce qu'on perd après sur PS2. En plus, il n'y a pas... même si ça va dans tous les sens et tout, il n'y a pas non plus trop d'effets à la con. Il y a ce qu'il faut. Il y a des effets sur le palais à certains moments, des traînées de flammes quand c'est le bonus. Donc, je trouve que c'est très bien dosé, quoi. Il n'y a pas de... Il y a peut-être juste la couleur des ennemis. Des fois, on ne sait plus si c'est nous ou si c'est l'ennemi. Quoique. Et aussi, l'histoire de... Des fois, oui, on tire au dernier moment. Là, j'ai marqué un but, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas trop vu. Des fois, on marque un but alors qu'on a l'impression que l'angle de tir, on le fera poteau sortant, quoi. Ou alors le petit filet, comme on dit. Le jeudi. Et donc là, on a bientôt terminé. Je ne sais pas pourquoi ils ont montré un scooter au début. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Au début, je me suis dit c'est peut-être le... C'est peut-être ça le bonus. Je ne sais pas. Ce serait marrant si on pouvait monter là-haut et débloquer un mini-jeu de snowcross. Mais bon, je ne pense pas. Mais on peut toujours rêver. et en plus, en plus, la mode baston, ça ne se fait pas sur ce coin-là. Des bruitages aussi sont pas mal. Voilà, j'ai gagné. Donc là, on va juste... Je vais juste vous montrer un peu dans les options. Les temps de chargement sont pas trop lents. Donc là, j'ai pas mal débloqué de trucs. Et puis voilà, ils donnent votre prénom. Ça personnalise le truc. C'est rigolo. Donc, gratulation, baby. Donc finalement, c'est un jeu, en plus, qui a du petit côté contenu. Là, ça sert à quelque chose, d'avoir une carte mémoire, du coup. C'est ça qui est marrant. Parce qu'il y a des jeux, bon, on y joue comme ça, mais on s'en fout un peu. Alors que là, on a envie, je sais pas pourquoi, on a envie de conserver ses meilleurs scores ou l'avancée, machin. Voilà, les rewards. C'est là qu'on a... qu'on a... On active, t'in. Là, les Crazy Shots. Donc, plus t'à-petit, on aura des trucs. Et vu qu'il y a un, deux, trois... Point d'interrogation, c'est qu'il va y avoir à chaque fois trois possibilités d'améliorer des choses. Et on peut l'actionner à tout moment. Bon, ce qui fait que c'est assez... C'est rentré. Ciao, Pepito. Pour une prochaine vidéo et à plus, mes puces.